Je déclare ouverte l'Assemblée Générale des Lieutenants de l'Association Départementale des Lieutenants de Louvainterie. Oui, c'est la première AG. Il y avait un peu de stress avant de commencer, mais bon, on avait tout préparé avec mes collègues d'avance. Ah ben écoutez, oui, M. le Préfet était là, tous les services de l'État étaient là, c'est un signe. Il y avait aussi le Président de la Fédération des Chasseurs, il y avait Mme la Présidente de la Chambre d'Agriculture. Et oui, ça dénote que M. le Préfet attache de l'importance à notre action. J'ai voulu faire apparaître la totale implication des lieutenants de Louvainterie dans les actions qu'il mène, le sérieux avec lesquels il les mène et les problèmes de trésorerie à des moments que nous avons, étant donné que nous sommes complètement bénévoles et que nous n'avons aucun fonds propre. C'est toutes des subventions qui nous sont données par les organismes, Fédération des Chasseurs, État, Chambre d'Agriculture. Et j'ai voulu lui faire prendre conscience que si nous voulions être performants dans nos résultats, et si nous voulions avoir des matériels complètement adaptés, il nous fallait des moyens pour pouvoir les acheter. Et je pense qu'il y a été sensible. Si on devait parler de la Louvainterie à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout, qui ne connaît rien, en termes simples, qu'est-ce que c'est ? Disons en termes simples, c'est une force bénévole qui est au service de l'État, des maires et des particuliers pour gérer tous les problèmes qui peuvent être liés à la faune sauvage. C'est une mission de service public faite par des auxiliaires bénévoles de l'État, que sont les lieutenants de Louvainterie, qui ont été créés bien sûr par Charlemagne en 812 et qui ont évolué depuis. Nous avons sommairement trois fonctions. Le conseil à l'administration, la régulation des animaux nuisibles et la police de la chasse. Nous sommes 30 louvetiers répartis sur toutes les communes du département, chacun à un secteur bien déterminé. Et il peut se faire aider bien sûr par ses collègues quand il est soit en vacances, quand il était indisponible, ou quand il a besoin pour une grosse opération. On a un uniforme réglementaire et nous avons un esprit de corps, oui, une complicité disons. On est complice et on est complémentaire parce que quand certains ne peuvent pas ou ont besoin, on est tous disponibles pour aller intervenir. Les particuliers appellent en général d'abord le président de la société de chasse parce que c'est l'interlocuteur privilégié du public. Mais ensuite, ils peuvent tout à fait faire appel à nous directement pour des problèmes quels qu'ils soient liés à la faune sauvage. Un sanglier, un ragondin qui vient manger vos légumes, n'importe quelle bête sauvage qui rentre dans votre propriété et qui commet des dégâts, peut être régulé ou repoussé par un louvetier avec divers moyens. Dans les zones périurbaines, près des routes, à des endroits où l'action de chasse est interdite, la louveterie a toute son utilité. Bon, eh bien, je vais vous dire. Moi, je chasse depuis très longtemps. Je suis passionné de chasse. La chasse m'a donné énormément de bons moments et m'en donne encore. Et j'ai voulu rendre à la chasse tout ce temps, tout ce bon temps qu'elle m'a donné en m'impliquant dans des actions comme la louveterie ou autre. Mais c'est la louveterie. Ah oui, je suis un des premiers écolos de France, étant donné que je suis chasseur. Parce que les chasseurs sont vraiment en lien direct avec la nature. Le chasseur, c'est dire s'il y a surpopulation d'une espèce dans un lieu donné qui commet des dégâts. Et c'est là où on doit faire de la régulation. Oui, je pense que les louvetiers, les chasseurs, sont des écologistes, oui, des vrais. Sous-titrage Société Radio-Canada